Alors, on est ici avec Pierre Allozy, photographe, et Pierre, tu as gentiment accepté de nous faire un entretien. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis, en fin de compte, Pierre Allozy. Je suis moitié nigérien, moitié français. J'ai vécu un peu de partout, au Nigéria, en Suède, au Kenya. J'ai commencé à prendre la photo à Paris, dans les années 80, début des années 80. Et après ça, j'ai déménagé à Berlin, et j'ai vécu à Berlin pendant 8 ans, où j'ai affiné mon côté plutôt photographe, mais aussi photojournalisme. Et j'étais à Berlin pendant la chute du mur, et j'ai été après aussi, après la chute du mur. Mais je suis plutôt photojournaliste, et aussi, oui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est politique étrangère, et tout ce qui se passe dans le monde, en fin de compte. Et j'ai vu que tu as aussi beaucoup documenté les manifs autour du Brexit, non ? Oui, oui. Là, je me concentre en ce moment sur toute manifestation d'humour du peuple, si c'est ce que je le dis. C'est quelque chose de vraiment très spécifique, c'est pas vraiment les grands reportages. Bon, ça fait maintenant plusieurs années que je photographie tout ce qui se passe, particulièrement en Angleterre. Et parce que j'ai commencé la photo en tant que photographe de théâtre, je m'intéresse beaucoup à l'expression des gens, parce que la photographie de théâtre, c'est ça, primairement. Et c'est là, comme ça, que je suis allé en Italie pour faire beaucoup de photographies des compagnies de théâtre en Italie. C'est comme ça que je connais un peu l'Italie, quoi. Mais la manifestation, c'est vraiment où les gens sont dans la rue et s'expriment d'une façon quasi spontanée. Et alors là, ça me rappelle le théâtre. C'est pas vraiment le théâtre de rue, mais il y a des choses qui se ressemblent, en plus avec les gens, quoi. Oui, effectivement. Et en 88, comment ça s'est fait, ce choix d'aller de Paris à Berlin ? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas ? Alors, Berlin, c'était, je te dis, franchement, c'était inconnu. Je vivais à Paris, j'étais tranquille, bon, enfin, tranquille, non. C'était difficile, Paris, à ce moment-là. Mais, et un soir, je suis allé voir un film de Wim van Deus, que je ne connaissais pas non plus, mais je suis allé le voir quand même. Et c'était son film, Les ailes du désir, qui était filmé à Berlin, et qui parlait de Berlin, et qui parlait de Berlin, des gens dans Berlin. Mais aussi, il parlait de Berlin du côté, enfin, la politique de Berlin. Et quand j'ai vu ce film, qui a été filmé en noir et blanc, qui est devenu ma spécialité, quoi, c'était, enfin, j'ai eu un coup de foudre, quoi. J'ai eu un coup de foudre, et je me suis dit, mais c'était incroyable. Et j'ai commencé à penser à ça. Et deux ou trois jours après, j'allais voir une amie à l'espace Kiron, rue de Sharon. Et dans le but, il y avait deux jeunes filles qui étaient assises derrière moi, qui discutaient. J'ai commencé à parler avec elles. Et je leur ai raconté ce film qu'ils devaient aller voir, parce que c'était vraiment incroyable. Et je leur ai parlé de mon envie d'aller à Berlin. Et une d'elles m'a dit, mais attends, j'ai des copains qui... Enfin, je connais des gens là-bas, alors si jamais tu veux y aller, je te file les adresses, etc. Alors, on est re-rentré en contact, et elle m'a donné les adresses. Elle m'a même dit comment partir à Berlin de Porte-Kyliancourt, parce qu'à ce moment-là, il y avait les bus qui descendaient avec les touristes berlinois. Et leur dernier stop avant de repartir sur Berlin, c'était Porte-Kyliancourt au marché des puces. Et elle m'a dit, écoute, tu vas voir le chauffeur, et tu lui demandes s'il veut te prendre pour une petite somme maudite, s'ils allaient à La Passe. Et j'ai fait ça, et je suis parti à Berlin pour la première fois, comme ça, quoi. Et j'ai passé, j'ai dû passer... Alors, c'était au mois de février, et j'ai dû passer à peu près trois semaines à Berlin. Et ça m'a tellement... Je ne veux pas utiliser le mot bouleversé, mais ça m'a tellement touché, quoi. Voilà, c'était incroyable. Je me suis fait des amis, j'ai rencontré des gens hyper intéressants. J'étais sur... Il y avait de la neige à Goles-Barno, tu marchais, il y avait le mur, il y avait les sentinelles de l'autre côté. C'était vraiment... C'était même plus un décor de film, c'était vraiment un... Tu étais dans l'histoire, quoi. C'était vraiment ce sentiment d'être dans l'histoire. Paris, Londres, toutes ces villes, c'est... L'histoire est déjà passée, et c'est les vestiges qui restent. Mais Berlin, c'était vraiment... Je me sentais vraiment dans l'histoire, l'histoire contemporaine. Et ça m'a tellement impressionné. Bon, je suis rentré à Paris, bon, les choses... Puis six mois après, une des personnes que j'avais rencontrées a donné l'adresse à des amis qui allaient visiter Paris. On s'est rencontrés. Et puis, ouais, je ne sais pas si je suis tombé amoureux, mais enfin bref. Elle m'a demandé si je voulais revenir visiter Berlin. Je lui ai dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je suis remonté, je suis resté, quoi. Et c'est à partir... Donc, tu as pu travailler comme photographe, là-bas ? Oui, 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 oui. J'ai commencé... Enfin, oui, j'ai commencé mon premier... Ma première publication était avec des Tagszeitung. Et c'était aussi des manifs. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à rentrer dans le côté professionnel, journalisme, photojournalisme de la photo. Et ça, ça a été... Ouais, c'est comme ça que ça a commencé, quoi, en fin de compte. Alors, j'ai commencé... J'ai bossé avec Spiegel, j'ai bossé avec Tagspiegel, j'ai bossé avec qui d'autre ? J'ai bossé... Ouais, enfin, avec tout plein de... City Magazine, tout ça. Enfin, bon. Mais j'ai toujours été freelance, quoi. J'ai toujours été très autonome. Et je vendais à tous les gens qui étaient là-bas, quoi. Et tu te souviens, quelles étaient les premières manifs que tu as pu photographier à Berlin ? Oui. C'était une manif contre l'IMF, International Monetary Fund, et le World Bank. Ils avaient un gros meeting à Berlin. Et bien sûr, les berlinois, les jeunes berlinois, plutôt, manifestaient un maximum, quoi. Et je me souviendrai toujours, il y avait un moment où j'étais... On était dans ce qu'on appelle en anglais « cattle », où on était enfermés par la police, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Et c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et ça m'a se resserré, je faisais des photos, tout ça. Et puis après, à un moment, il y a une dame qui était dedans aussi avec moi, et qui me dit « Écoute, si j'étais toi, tu me donnes tes films, comme ça, au cas où tu te fais arrêter, ils ne te confisquent pas les films. » Et elle s'est introduite, elle a dit qu'elle s'était... Jutta Dittford, with the Green Party, avec... Alors, elle était là. Alors, moi, je lui ai donné tous les films que j'avais. Et bon, au fur et à mesure, les gens étaient arrêtés, tout ça. Bon, ils se sont arrêtés, ils ont rouvert après qu'ils ont... Et elle m'a rendu les films. Et c'est à partir de là où j'ai publié les premières photos avec Tagus Eiton. Et c'est comme ça que, bon, ça a commencé avec Berlin, quoi. Ah oui, génial. Donc, tu as, bien sûr, vécu partie ouest, au moins au début. Mais alors, est-ce que tu as pu rencontrer, déjà avant la chute du mur des gens de l'Est, est-ce qu'il y avait des contacts ? Je n'avais pas eu... Non, je suis allé plusieurs fois comme ça en tant que touriste, quoi. Enfin, en tant que touriste-photographe. Mais, étrangement, quelques mois avant la chute du mur, il y a eu une... J'étais avec des amis, un groupe d'amis, et puis une de ses amis avait la possibilité, ou voulait aider un jeune Est-Berlinois sortir de Berlin. Et ça ne pouvait se faire qu'à travers le mariage. Alors, on est allé du côté Est pour le rencontrer, et puis on était, je crois, trois ou quatre ensemble, tout ça, on s'est rencontrés, on est sortis ensemble un peu, tout ça. Et tout ça devait se passer dans les mois qui venaient. Et puis, bien sûr, la chute du mur s'est passée. Ah, OK, d'accord. Et quand tu allais là-bas, tu disais que tu allais là-bas pour prendre des photos, mais est-ce qu'on t'a laissé prendre des photos tout à fait librement ? Non, discrètement. Discrètement, oui. Discrètement, parce qu'on avait un visa, on nous donnait un tampon sur le passeport, on avait 12 heures, il fallait changer une somme de 50 Deutschmarks pour passer, et il fallait re-rentrer dans Berlin-Est avant minuit. Mais les 50 dollars, quand tu les changeais en Deutschmark-Est, ça faisait une somme assez conséquente. Alors, on pouvait… Et puis en plus, les restaurants, les boissons, la bière, tout ça, c'était vraiment… Ça n'avait rien à voir avec les prix ouest-berlinois. Alors, ça veut dire que, bon, c'était un peu la fête aussi quand même. Et comment tu as ressenti ce pays, les gens à Berlin-Est ? Assez… Je ne dirais pas ouverts, mais ils n'étaient pas fermés non plus. Ils étaient, en anglais, cautious. Ils étaient… Prudents. Prudents, voilà. Ils étaient prudents. Ils te parlaient comme ça assez facilement, mais bon, ils ne disaient pas grand-chose, quoi. C'était seulement des petits trucs à droite et à gauche. Par contre, le jeune… Attends, mais… Les jeunes qu'on était avec pour ce mariage, alors oui, c'était un peu dans la même mouvance, d'une certaine façon, un peu punk, un peu artiste, un peu… Tu sais, alors bon, là, c'était cool, quoi. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, est-ce que tu as réfléchi ? Est-ce que tu t'es dit un jour, ces deux parties vont se réunir ? Ou est-ce que c'était quelque chose qui te paraissait totalement utopique ? Non, il n'y avait aucune idée que ça allait se passer, ça. Non, non. Je n'ai jamais pensé à… Non, enfin, il y a longtemps de ça, pour te dire. Mais je ne pense pas que j'ai eu des pensées comme ça, quoi, en tant que… « Ah oui, il y aura un jour une réunification Est-Ouest ». Peut-être un fantasme, mais je ne pensais pas que ça se ferait actuellement. Et donc, le jour, le grand soir, où on a vu que le mur tombait, tu as dû être surpris ? Le truc, c'était une rumeur qui courait, d'abord. À ce moment-là, ce jour-là, je bossais avec… Parce que j'ai commencé à travailler beaucoup avec un théâtre qui s'appelait Théâtre Antonaire-Tour. Et on avait déjà voyagé en Yougoslavie pour un festival de théâtre en 88. Et là, ils étaient en train de faire une autre pièce. Je n'étais plus vraiment dans le théâtre, mais je photographiais un peu ce qu'ils faisaient. Et ils faisaient une pièce. Ils avaient construit une pièce sur… Ils avaient construit un bateau. Sur des roues. Un bateau en aluminium avec un échafaudage à l'intérieur qui tenait tout l'aluminium. Et la pièce se passait à l'intérieur. Et ce bateau a été tiré avec un tracteur à travers Kreuzberg jusqu'à un alter Bahnhof qui est pas loin de Prost-Dameplatz. Et pas loin du mur. Et là, il y avait des pièces. Les pièces se passaient chaque soir dans ce bateau. Et à ce moment-là, alors j'étais assez occupé à se concentrer sur ça. Alors je ne me préoccupais pas trop sur ce qui se passait autour de moi. Mais on commençait à entendre cette rumeur. Les gens disaient, mais il y a quelque chose qui se passe. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et puis bon, moi je dis, ouais, bon, ok. Mais là, j'étais occupé. J'étais concentré sur ça. Alors je n'ai pas prêté trop d'attention dessus. Et puis il y a eu un moment où, bon, c'était la foule, quoi. Il y a commencé à avoir la foule, tout ça. Alors bon, là, il n'y avait plus de... On ne pouvait plus léviter, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à prendre la caméra et on a commencé à arpenter le mur à vélo pour voir un peu tout ce qui se passait. Et effectivement, c'était... C'était juste avant que le premier pan du mur tombe. Alors les gens étaient assis dessus et debout sur le mur en face de la porte de Brandenburg. Et tout le long de ça, quoi, en allant jusqu'à presque à Checkpoint Charlie, et là, bon, on sentait que quelque chose se passait. Ça, c'était sûr, quoi. Et puis bon, le pan est tombé. Et puis le reste, c'était l'histoire. Et justement, est-ce que tu avais conscience, en ce moment-là, que tu vivais un moment historique ? Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'était parce que... D'autant plus que... Parce que Berlin est en elle-même une ville, et comme j'avais dit auparavant, une ville qui a cette conscience d'histoire contemporaine. et qui vit cette conscience de... Parce qu'avant, avant que le mur tombe, on voyait des chars anglais, on voyait qu'ils faisaient leur patrouille, comme ça, de temps en temps. On sentait un peu ça. Il y avait toujours des endroits dans Berlin où les éclats d'obus de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient toujours. On sentait ça. Ça se respirait, ça. Et le fait que le mur tombe, c'était presque aussi comme... Oui, c'était presque logique, d'une certaine façon, que ça se passe à Berlin. Et donc, tu as tout de suite, tu t'es... J'imagine, parce que là, on a vu tes magnifiques photos, donc tu t'es dit tout de suite, ça, c'est un sujet duquel je dois me saisir dans mon travail. Non, je n'ai pas pensé comme ça. Non, non, non. Moi, j'étais seulement... Je suis photographe, je photographie. Je ne pense pas vraiment au sujet. à ce moment-là, je ne pense pas. Non, c'est ce qui se passe devant moi et j'essaie de le saisir, quoi. Il n'y avait pas une conceptualisation de l'événement qui se passait. Non, non. Tu vis ça et tu réagis par rapport à ce qui se passe. Et puis, après que le mur est tombé, qu'on avait là, on pouvait rentrer à Berlin-Est et puis on passait de l'autre côté pour voir un peu ce qui se passait, etc. Puis, après, tu as les... Alors, il y a Taz qui te demande, OK, un jour, tu dis, écoute, allez, va voir ça. Alors là, ça commence à prendre déjà... Ça commence à rentrer dans un... dans des concepts, quoi, dans des idées, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais au début, c'était vraiment ce qui se passait. C'était vraiment l'émotion. C'était vraiment ce qu'on pouvait voir, ce qu'on voyait, etc. Et justement, ce moment-là, est-ce que tu te souviens des personnes qui t'entouraient, des réactions des gens autour de toi ? Est-ce que tu pourrais décrire... C'est à quel point tu parles... Alors, au moment du chute de... Oui, au moment où tu es saisi par l'événement et tu commences à arpenter avec le vélo, comme tu l'as dit, est-ce que tu as des souvenirs des gens, enfin, des visages ? Oui, il y avait une certaine eupholie, quand même. C'était une eupholie. Mais on avait aussi des gens qui étaient un peu cyniques, qui regardaient et qui disaient « Ouais, ben, est-ce que ça va changer grand-chose ? » Enfin, il y avait des gens... Mais l'émotion prédominante était une euphorie assez extraordinaire, quoi. Oui, les gens étaient fous, quoi. Mais ça, c'est du côté ouest. Je n'étais pas à l'est et je ne pouvais pas te dire ce que les Berlinois de l'est pensaient ou ressentaient. Il y a eu quelques collègues que je connais, enfin, un en particulier qui était de l'autre côté et qui a pu photographier quelques manifs avant vraiment la chute du mur. Et ça, c'était assez intéressant parce que ça, c'était le côté caché, enfin, le côté qu'on ne voyait pas du tout. On voyait seulement ce qui se passait du côté de l'ouest, quoi. Mais c'était... Oui, il y a eu une euphorie incroyable. Et aussi, quand les Berlinois de l'est sont arrivés sur le côté ouest, on pouvait voir qu'ils étaient... Ben, il y en avait qu'ils étaient quand même en larmes, quoi. Et il y avait aussi ce... Mais il y avait aussi un truc assez bizarre. C'était le... C'était... Bon, il y a eu ce très beau concert de Berenbaum qu'il a fait à ce moment-là, quoi. Alors ça, c'était très... C'était très beau, quoi. Très émotionnel. Mais il y avait aussi l'autre côté qui étaient les longues... les queues devant Edeka et Lidl où les Allemands de l'ouest, de l'est, Berlin-Est, faisaient la queue pour acheter... Et il y a eu un truc qui était... Bon, il y avait un moment, c'était les bananes, il y avait l'autre truc, c'était les avocats. Enfin, c'était... C'était... Ce manque qui se manifestait aussi, quoi, de leur part. Alors, c'était des grandes queues. Le gouvernement Ouest-Allemand leur avait donné de l'argent pour acheter. Pour acheter, ou pour je ne sais pas quoi, quoi. Enfin, bon, ça, ça s'est dépensé dans les supermarchés. Alors, il y avait des queues devant les supermarchés, tout ça. Et puis après, il fallait re-rentrer à Berlin-Est, après. Et ça, je ne me souviens plus combien de temps ça s'est passé, quoi. Ça a duré... Ça a dû se durer trois ou quatre semaines. Et puis après, les choses ont commencé à se calmer un peu. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as pu communiquer un peu avec les gens de l'Est, justement, qui arrivaient dans la partie Ouest ? Quand je photographie, je ne communique pas. OK. Je suis comme ça. Et puis, vraiment, je ne communique pas trop. Il y a dû avoir des trucs comme ça, mais pas quelque chose qui m'a retenu, quoi. Et donc, on est dans cette situation. Le mur est tombé. Enfin, moi-même aussi, je m'en souviens. Et comme toi, je pensais aussi toujours qu'il n'y avait pas vraiment d'indication auparavant que ça allait se passer. Oui. Mais une fois que ça s'est fait, et toi, tu étais vraiment au centre de l'histoire à Berlin, qu'est-ce que... quel était ton... Enfin, qu'est-ce que tu pensais comment les choses allaient se passer ? Est-ce que tu t'es dit bon, ça y est, ça va être réunifié ? Oui, je crois qu'à ce moment-là, oui, c'était sûr. Mais il y avait une... Enfin, pour moi, il y avait vraiment une grosse curiosité, quoi. C'était... Je voulais à tout prix voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté du mur de Berlin. et j'ai passé... Enfin, j'avais même, à un moment, j'avais un Trabant et je conduisais à travers Berlin-Est et puis après aussi dans la campagne à photographier, à essayer de... Mais essayer de comprendre visuellement qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté du mur. Et c'était assez... C'était pas facile non plus, quoi. Quand je regarde les photos que j'avais faites à ce moment-là, où il n'y a pas vraiment du monde, c'était difficile à saisir l'Est. C'était très difficile, visuellement. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans la partie Est ? C'était... Enfin, autour de Berlin, c'est Brandenburg. Et d'un côté, c'était ces immenses champs qui étaient élaborés, mais que les machines qu'il élaborait, c'était des machines très anciennes qui dataient... On sentait que ça datait des années 50, des années 60, quoi. C'était des petites maisons, c'était des petits villages, mais très simples. Il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de... C'était... C'était assez monochrome, quoi. C'était assez monochrome. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Et puis, bon, c'était... Ça s'est passé au mois de novembre. Alors, bon, il n'y avait déjà presque rien sur les feuilles dans les arbres. Enfin, bon, c'était assez monochrome comme ambiance. C'était... C'était... Ouais, c'était... C'était une... C'était... Je ne dirais pas dépressif, mais c'était triste, quoi. Un peu triste comme ambiance. comme ambiance. Et comment tu as été accueilli, par exemple, dans les petits villages de Brandenburg ? Écoutez, d'abord, je suis africain. Ça, c'est toujours un peu... Même... Il y avait... Il y avait des... Il y avait des étudiants africains qui vivaient en Allemagne de l'Est, qui faisaient des études, puis après, qui rentraient. Mais moi, je n'ai jamais eu... Il y avait les Vietnamiens aussi, qui étaient beaucoup dans l'Est de Berlin-Est. Mais je n'ai pas eu vraiment de contact avec des gens comme ça. Non, c'était vraiment... C'était plutôt comme des excursions, quoi. Tu rentrais, tu tournais à droite et à gauche, tu photographiais, puis après, tu re-rentrais dans l'Ouest, et puis tu repartais encore le prochain jour où tu faisais des trucs comme ça, quoi. Mais sans vraiment... Le truc, je suis photographe, je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas historienne, je ne suis pas journaliste qui écrit aussi, qui... Non, moi, j'utilise le côté visuel de la chose pour raconter l'histoire, quoi. Et moi, moins parlé, quoi. J'ai une curieuse idée parce qu'en fait, ton point de vue, c'était le point de vue un peu particulier d'un franco-nigérien qui était à Berlin à ces moments. Dans ton entourage, les Allemands, par exemple, tes amis, tes fréquentations allemandes à Berlin, comment vivait l'événement ? Est-ce qu'il y avait de l'inquiétude ? Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme ? Est-ce qu'il y avait un mélange de... Il y avait quelques-uns qui étaient cyniques, qui étaient très cyniques, qui disaient, mais regarde-moi, c'était cynique, quoi, qui avaient un regard très cynique sur tout l'événement. Il y avait d'autres qui étaient contents, mais il y avait quand même une certaine méfiance, quoi. Il y avait... Les gens ne savaient pas exactement où ça allait, où est-ce que tout ça allait aller. Et puis, bon, il faut aussi dire que Berlin-Ouest, à ce moment-là, c'était vraiment une bulle, quoi. C'était vraiment un endroit qui était enfermé en elle-même. Il y avait des passages à travers Berlin-Est, enfin, à l'Allemagne de l'Est, mais on ne pouvait pas s'arrêter. c'était vraiment spécial Berlin à ce moment-là. Alors, quand le mur est tombé, il y a eu vraiment, il y a eu, soudainement, et assez... Non, pas soudainement, mais il y a eu progressivement cet accès sur tout le territoire qui se trouvait autour de Berlin. Il y a eu quand même un peu ce côté « Waouh ! » C'est un peu... Ça fait un peu peur, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Etc. Puis après, il y a eu tout un autre truc qui s'est passé, bien sûr. Et ça, ça a été le retour de certaines familles allemandes qui revenaient reprendre possession de leurs biens qui avaient été confisqués. Il y avait des... Il y avait ça... Alors bon, ça a commencé à être difficile. Ça a commencé à être difficile et puis malheureusement, ce que j'ai vu et ce que je voyais, c'était... C'était vraiment une anxiété. générale vis-à-vis de l'Ouest des Berlin-Est. Parce que j'ai photographié aussi pas mal de théâtres à Berlin-Est à ce moment-là, des corps de danse, des petites boutiques, des trucs comme ça. Et eux, ils se demandaient mais qu'est-ce qui va se passer ? On va se faire bouffer, quoi. Parce que maintenant, il y avait trois ou quatre... Quatre gros théâtres à Berlin-Est. Il y en avait cinq à Berlin-Ouest. Comment ils vont faire pour mettre tout ça ensemble ? Comment on va gérer tout ça ? Qui est-ce qui va être foutre à la porte ? Enfin bref, c'était... Il y a eu un côté... Il y a eu beaucoup d'anxiété à ce niveau-là. Bon, moi, je bougeais beaucoup dans les... Enfin, beaucoup. J'étais plutôt intéressé par les cercles artistiques. Et c'est là où tout ça, les anxiétés se manifestaient, quoi. La personne qui était sur... La personne qui était... Qui avait sa boutique, il y avait quelques personnes qui espéraient que ça allait mieux. Mais bon, c'était assez difficile. Quand même, les gens, ils avaient peur. Ils avaient peur parce que, bon, les Allemands de l'Ouest, ils étaient... Ils avaient les sous. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient le pouvoir. Enfin, bon, c'était pas évident du tout, quoi, de voir un peu ce qui allait se passer. Bon, la personne vraiment ne savait. Tout le monde espérait que ça allait se passer bien. Mais bon, ça, comme on voit, c'est une autre histoire. Et concernant l'organisation politique, est-ce que tu avais le sentiment que les Allemands de l'Est avaient vraiment très envie d'intégrer à 100% le système ouest-allemand ou est-ce que tu avais l'impression qu'en fin de compte, on commençait aussi à leur imposer quelque chose ? C'est-à-dire ? C'était... Enfin, je me rappelle aussi de cette époque où beaucoup de mes amis disaient mais il faudrait aussi garder les côtés positifs qui ont peut-être existé en Allemagne de l'Est. Il faudrait pas que, justement, l'Allemagne de l'Est se fasse bouffer entièrement par l'Ouest, mais qu'on arrive à faire une espèce de fusion entre les deux. Est-ce que tu... Est-ce que tu avais entendu les mêmes préoccupations à l'époque ou est-ce que les gens parlaient pas trop de ça ? Je crois qu'il y avait une espérance, quoi. Il y avait une espérance, mais la chose qui s'est... La chose qui s'est fait... Enfin, comment les choses se sont faites ? Ça s'est passé vraiment différemment, quoi. Ça s'est passé très différemment. Et un des premiers trucs qui a été... Mais ça, ça a été un an ou un an et demi après, c'est quand ils ont commencé à fermer les centres de jeunesse à Berlin-Est. Et ça, ça a été vraiment... Ça a été... Ça, c'est quelque chose qui m'a... Qui était très dur dans le sens où... Enfin, dur. Dans le sens où maintenant, les jeunes de Berlin-Est n'avaient plus d'endroit pour être ensemble. Parce que ça, c'était... Avant que le mur tombe, c'était l'endroit où ils étaient toujours ensemble. C'est là où ils se rencontraient, puis après, bon, ils faisaient des fêtes ou ils faisaient des choses. Mais les centres de jeunesse, enfin, les centres, les maisons de jeunesse, c'était... C'était vraiment leur focus, quoi. leurs points focals. Et quand ils ont commencé à fermer ça, il y a eu... Il y a eu beaucoup plus de jeunes qui étaient désœuvrés, qui marchaient un peu dans les rues, il y avait des trucs comme ça qui se passaient. Puis après, ça s'est allé dans le côté où les groupes néonazis ont commencé à recruter ces jeunes qui se baladaient, qui n'avaient plus rien à faire. et c'est là où il y a eu un engrenage avec, bon, le côté... avec les néonazis à Berlin, pas seulement à Berlin-Est, mais aussi dans toute l'Allemagne de l'Est, quoi. Et c'est là aussi... Et puis après, il y a eu... On commençait à avoir des meurtres, la chasse au noir, enfin, des choses comme ça. Et je me souviens que j'avais été commandé par Tagazaitung dans les photographies de la veuve d'Amadeus Antonio, qui était un Africain qui vivait à Berlin... Pas à Berlin. Près de Dresde. Et il avait été battu à mort. Sa femme était toujours enceinte, qui était allemande. Elle avait gardé le bébé. J'ai photographié la mère et le bébé, mais le père n'était plus là, quoi. Et c'est peut-être à ce moment-là où j'ai commencé à me demander si c'est vraiment... Si je devais... Si je pouvais rester en Allemagne, à Berlin, parce que j'étais tellement... Tellement en colère, j'étais tellement... Que... Que... Soit je restais et que je prenais vraiment... Je devenais vraiment actif antifasciste, quoi. Ou alors... Ou alors je partais. Et puis bon, être actif antifasciste, bon, ça... Ça veut dire plein de choses, mais ça veut aussi dire de la violence et des choses comme ça. Et moi, je ne suis pas... Je ne suis pas vraiment une personne violente. Même si mes photos montrent la violence, je ne suis pas une personne violente. de... Comme ça. Alors, je suis parti. Enfin, je suis parti en 96 et je suis venu ici à Londres. D'accord. Et est-ce que tu t'es posé la question ou est-ce que tu... Oui, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi ces groupes d'extrême droite, de néo-nazis apparaissent ? Oui, mais je viens de te l'expliquer parce qu'il y a... C'est le côté capitaliste de l'entreprise ouest-allemande vis-à-vis de l'Allemagne de l'Est. C'était ça. Ils ont fermé les usines. Ah, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ils ont fermé les usines. Il n'y avait plus de boulot. Ils ont repris, ils ont racheté des usines pour la maudite somme de... Un Deutschmark. Ils ont mis les gens... Enfin, non, ça a été horrible après un moment. Je ne me souviens plus de l'organisme qui contrôlait tout ça. J'en parlais il n'y a pas longtemps mais j'ai oublié le nom encore. Mais il y avait un organisme... Le Troihan. Le Troihan, genau. Oui. Oui. Et le Troihan. Et le Troihan a fait... C'était dévastateur. Même si c'était une femme qui dirigeait la chose, ça a été... Ça a été... Ça a été destructeur. Et puis, bien sûr, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de trucs. Tu as les Ouest-Allemands qui arrivent qui disent mais cette maison appartenait à ma grand-mère. Enfin, bon, il faut partir. Enfin, bon, des trucs comme ça. Ça, c'est devenu quelque chose d'assez horrible, quoi. À mon avis. À mon avis. Bien sûr, il y a eu des bienfaits aussi, bien sûr. Mais il y a aussi... Il y a eu, par rapport à ce que tu disais de prendre le bien, etc., des avantages de ça. Non, ça, ça n'a pas été respecté du tout. Donc, ça, le rouleau compresseur Ouest-Allemands a tout détruit. OK. J'ai juste une curiosité. Justement, tu parlais de la fermeture des maisons des jeunes parce que probablement, on va travailler avec des groupes qui fréquentent les maisons des jeunes de la culture en France. Est-ce que tu te souviens s'il y avait eu déjà des mouvements de résistance à ce genre d'initiative ? On ferme les maisons des jeunes, on ferme des structures d'agrégation et nous, on veut garder nos espaces ou c'était quelque chose qui... une préoccupation qui est venue plus tard ? Écoute, malheureusement, ça, c'est une information qui est venue plus tard. Personnellement, j'ai photographié quelques maisons mais je n'ai pas assisté à des mouvements comme ça, quoi. D'accord. Et donc, bon, le mouvement s'est propagé un peu en Europe de l'Est et là, à un moment, tu t'es dit que tu vas voyager un peu. Donc, comment sont venus tes différents voyages ? Alors, ben, écoute, c'était novembre 89, le mur est tombé. J'ai entendu parler de... il y a eu la révolution de velours à Prague et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, bon, il va falloir bouger, quoi. Alors, j'ai pris ma Volkswagen et je suis descendu à Prague. À ce moment-là, je suis arrivé à Prague. À Prague, c'était juste avant... Enfin, ils étaient en train de négocier avec le Parti communiste tchèque et il y avait toujours des manifestations. Il y avait aussi eu ce truc que, bon, d'après les recherches de cette personne qui avait été tuée, mais bon, qui n'a pas été tuée. Enfin, bref, il y a eu toute une histoire là-dedans. Et je suis arrivé à Prague et il y avait des immenses manifestations de partout. on m'avait recommandé d'aller au café de l'école de cinéma Femi là-bas, comme ça, pour avoir des contacts, etc. Et puis, j'ai commencé à photographier. Et pendant que j'étais à Prague, deux ou trois jours après que j'étais à Prague, j'ai entendu parler, on m'a dit qu'il y avait une manif devant l'ambassade de la Roumanie. J'y suis allé et c'est là où Tim Chouara a commencé à éclater. Enfin, il y a commencé à y avoir une révélation dans la rue. Et là, je me suis dit bon, il va falloir continuer. Et j'ai rencontré à ce moment-là, j'ai rencontré un photographe français et un journaliste américain mais qui habitait en Lituanie et on a décidé bon, on va y aller tous les trois. Alors, on a pris la Volkswagen et on est descendu à travers la Hongrie mais on a conduit non-stop, j'ai conduit non-stop parce que les deux autres ne pouvaient pas conduire et on est arrivé à la frontière entre l'Hongrie et la Roumanie et là, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait aussi des journalistes de la BBC et tout ça qui essayaient de rentrer et nous, on a finalement obtenu les visas pour rentrer et on est allé, on a quitté la frontière et on a commencé à conduire du côté vers Harad qui est la première ville après la frontière et on a ramassé un... Mais, on ne sentait pas, on ne sentait pas, il faisait nuit à ce moment-là mais il y avait un mec qui faisait du stop alors on l'a pris, on l'a demandé qu'est-ce qui se passait etc. Et, ouais, il nous a donné quelques informations, on l'a déposé plus tard et une fois après qu'on a déposé le journaliste américain me disait ouais, non, je ne sens pas ça du tout, je ne sens pas, il faut me ramener quoi. On a rebroussé le chemin, on l'a ramené à la frontière, on l'a déposé et nous, on est re-rentrés encore vers Harad et puis, bon, le matin, on est arrivé à Timishwara quoi. Et c'est là... à ce moment-là à Timishwara ? Alors, la première chose qu'on a fait une fois qu'on a garé à la voiture, j'ai sorti mon équipement, on a commencé à parler avec des gens et puis ils ont dit venez, venez, venez voir et il nous a emmenés vers une sorte de cimetière et sur ce cimetière il y avait des cadavres, il y avait des morceaux de fil de fer de partout, il y avait enfin, il devait y avoir une dizaine de cadavres sur ces trucs, ils disaient photographier et photographier et voilà, c'est ce que le régime de Ceausescu est en train de nous faire, etc. Plus tard, j'ai appris que c'était et j'ai compris que c'était vraiment une arnaque parce qu'en fin de compte, ils avaient pris des cadavres de la mort de l'hôpital qui n'était pas loin de là, ils avaient fait cette mise en scène et ça a été... Et au début, ces images ont été diffusées et puis après, ça a été... On a tous compris que ça a été vraiment une mise en scène assez morbide et très horrible. C'est des opposants du régime qui en fait cette mise en scène ? Ce n'était pas vraiment... Ce n'était pas vraiment des opposants. Oui, ce sont des opposants, oui, parce que ce n'était pas le régime qui avait fait ça. Dans ce sens-là, oui, ce sont des opposants. Mais c'était des gens de la ville, ce n'était pas... Ce n'était pas... Ce n'était pas des partisans ou ce n'était pas... Non, c'était... Tous ces gens que j'ai photographiés, enfin, presque tous, sont des gens normaux, quoi. Ce sont des gens, mais donc, la circonstance, les met dans des positions qui sont assez incroyables, quoi. Ce ne sont pas... C'est seulement... Je crois que c'était seulement en Bosnie où il y a vraiment... J'ai rencontré des militaires où il y avait vraiment une machine et... Mais pas tous, pas tous. Mais il y avait... C'était ça, c'était là-bas, quoi. Mais avant, toutes les révolutions, tout ce qui s'est passé en Serbie ou en Roumanie, en Bulgarie, c'était des gens normaux. Ce n'était pas... Ce n'était pas des gens qui étaient... Radicell trained qui étaient... Non, c'est... Oui, oui. Oui. C'était un moment spontané... Sauf peut-être en Bulgarie ou d'un congrès, non? Oui, la Bulgarie, oui. Alors, je suis... Après, Tim Chouara, je suis remonté et je suis rentré à Berla. J'ai publié les photos et puis après, le directeur de la compagnie, Antoine Arthaud, avec qui je travaillais, Susanna Housman, elle m'avait demandé... Ah oui, écoute, ça m'a l'air vachement intéressant ce que tu fais. et je voudrais venir avec toi la prochaine fois que tu fais ça. Alors, on a prévu... Alors, on est partis ensemble. Cette fois-ci, on est descendu plutôt vers Belgrade. On a fait plutôt... Oui, Belgrade, Kosovo, puis on a coupé à travers la Bulgarie, Sofia, et puis on est remonté sur Bucarest. Et puis, alors, Bulgarie, oui, ça c'était sur ce chemin-là, sur cette route-là. Et Bulgarie, c'était la fin du régime communiste. Les démocratiques forces, ils étaient en train de négocier avec le gouvernement communiste. Et le congrès que j'ai photographié, c'était le dernier congrès qu'ils ont eu. Après ça, ils ont changé de nom, et puis après, il y a eu les élections, les élections, les élections, quoi, démocratiques. Et comment tu as pu rentrer dans ce congrès ? Eh bien, à ce moment-là, j'avais des lettres de Tagessaitung, je crois. Oui, je pense que c'était Tagessaitung. J'avais des lettres en disant que je suis photographe, photojournaliste, va-t-il avoir. Je ne me souviens plus si j'avais ma carte de presse à ce moment-là ou si c'était venu après. Enfin, bref. Ou alors, j'avais peut-être une carte de presse temporaire. j'étais allé, oui, j'étais allé au ministère d'Information pour obtenir les permissions. Et puis après aussi, oui, une fois que j'avais les permissions, je pouvais rentrer n'importe où, quoi. Mais au début, c'était, j'avais, j'ai photographié d'abord Pod Crépa qui était l'union, le syndicat, et les forces démocratiques, je les ai photographiées d'abord. Et puis après, je crois que c'était, et à ce moment-là, il y avait le congrès qui se passait. Alors, je dis, bon, il faut me voir aussi, quoi. Et je suis allé photographier le congrès. C'était assez drôle parce qu'il y avait, c'était, ouais, c'était, voilà, j'aime pas revenir à la couleur de ma peau, mais c'était quelque chose d'assez incongru, quand même, d'avoir un photographe black qui rentre, j'avais un gros, j'avais un gros manteau, en cuir noir, c'est vraiment, tout ça, et puis bon, avec mes appareils photos, tout ça, et je me baladais comme ça, mais je suivais aucun protocole, je marchais devant, je photographiais, je bougeais, enfin bref, j'étais pas, j'avais pas ce protocole, et les autres photographes officiels qui me regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, d'où il vient, enfin bref, et j'ai eu ça un peu plusieurs fois, quoi, en tant que, mais d'où il vient ce mec, enfin, qu'est-ce qu'il fait là, quoi, à Prague, c'était un peu ça aussi, quoi, les gens étaient assez, assez vraiment surpris, quoi, mais bon, ouais, j'ai pas eu, ah oui, si, par contre, en rentrant la première fois de la Roumanie, de Timisoara, avec le photographe français, on s'est fait, il y a eu plein, chaque village avait un checkpoint, chaque village, alors c'était les villageois qui filtraient, à chaque fois que tu passais, alors on passait plusieurs, on disait, ouais, journaliste, tout ça, etc., puis je crois que c'était le troisième ou le quatrième, tout le monde faisait le signe de ça, alors il faisait ça quand on arrivait sur le checkpoint, assez lentement, alors moi j'ai pris ça comme, ouais, vous pouvez passer, quoi, alors je vais commencer, puis j'ai entendu derrière, les gens crier, 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 alors je me suis arrêté, et bien sûr, alors ils sont rentrés avec les fusils, pof, ils nous ont tapé, tout ça, ils nous ont sorti de la voiture, alors là, il y a eu un moment assez, je dirais, craignos, quoi, très craignos, parce que c'était, il y avait, c'était un peu, c'était un peu comme dans un film, parce qu'il y avait deux immenses bûchers qui étaient à chaque côté de la route, enfin, et barbelés, morceaux de bois devant la route, etc., nous on était dehors, moi j'avais le sang qui coulait dans la tête, sur mon cou, on ne pouvait pas prendre nos appareils photos, ils nous ont pris dans un petit chemin, au bas de la route, et moi je dis, ok, bon, ça y est, quoi, ils vont nous tirer dans les trucs, puis ils nous ont emmenés, ben ils nous ont emmenés dans un village, et dans le village, c'était, ils nous ont emmenés dans l'école, et dans l'école, il y avait tout plein de, tout plein de villageois, il y avait bien sûr, il y avait un chef, il y avait un mec, on dirait, on dirait que c'était le maire, le maire du village, et personne ne parlait anglais, personne ne parlait français, personne ne parlait allemand, et moi j'essayais de m'expliquer, je disais, ouais, on est des photographes, on arrive de Berlin, là, rien à faire, personne ne bougeait, les gens me regardaient, c'était, ouais, je dis, wow, ça c'est pas, ça va pas bien se terminer, quoi, et sur le côté de la porte, il y avait, je sais pas si c'était le prêtre, enfin, il était en truc noir, un long truc noir, il avait un peu la tête de, alors ça c'est peut-être, c'est mon imagination, mais il avait un peu la tête de Rasputin, c'est les longs cheveux noirs, comme ça, et il s'est avancé sur moi, et il a pris son truc, il a commencé à laver le sang de ma nuque et tout ça, quoi, en train de, et dès qu'il a fait ça, la tension s'est quand même relâchée, et lui parlait un petit peu de, je me souviens plus, c'était un petit peu d'allemand, ouais, un petit peu d'allemand, tout ça, alors il a commencé à, alors là, c'est là où il y a eu un dialogue qui a commencé à se faire, et puis bon, c'est, après, c'était, ça s'est très bien passé, on a eu du thé, tout ça, ils nous ont donné des gros morceaux de l'art, pour nos, c'était avec le couteau, si tu prenais comme ça, et puis tu, et tu mets ça, et ça fondait dans ta bouche, bon, j'avais jamais mangé ça de ma vie, mais bon, mais bon, et les choses se sont vraiment décontractées, ils nous ont même donné un mec du village pour être avec nous dans la voiture, pour les, les checkpoints successifs, et nous a emmenés jusqu'à Arad, et bon, après ça, il n'y a pas eu de problème du tout, quoi, puis on est rentré à Berlin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais qu'est-ce qu'ils ont donc, dû penser au début alors, pourquoi ils étaient tellement hostiles ? Alors le truc, le problème avec la Roumanie, c'est que personne ne savait qui était qui, parce que bien sûr, comme vous savez, les sécurités étaient vraiment de partout, quoi, et il y avait vraiment cette peur, et personne ne savait qui, qui était l'ennemi, qui faisait, qui était pour Ceausescu, qui était contre Ceausescu, où il y avait vraiment une paranoïa extrême, et quand on était à, à Timeshwara, il y avait aussi cette, enfin, ces moments où ils attrapaient des gens, ils disaient, ouais, ça c'est sécurité, et ça c'est sécurité, quoi, et ils l'embarquaient, je ne sais pas où, et il y avait aussi des snipers qui tiraient, alors il y avait une, il y avait vraiment une paranoïa, quoi, assez extrême, quoi, et alors les villageois, je conçois que chaque village, ils disaient, ok, bon, on laisse, il faut faire gaffe qui va rentrer, qui va sortir, etc., parce qu'on ne sait pas qui est l'ennemi, là, jusqu'à ce que Chargers nous soit tué, quoi, au exécutif, ouais. C'est ça, et donc tu as vu, quand même, tu bougeais dans cette Europe de l'Est, et tout ce système, comme des pièces de domino, ça tombait, est-ce que tu as vu, justement, des grandes différences, entre les différents mouvements, entre les différents pays, tu disais que la Roumanie, ça avait l'air d'être particulièrement dure, j'imagine, par rapport à la République tchèque, à l'Allemagne de l'Est. Oui, mais la République tchèque, c'était vraiment un mouvement, on sent vraiment que Vaclav Havel avait une aura dans ce qui s'est passé à la République tchèque. Il y a eu au début, mais ça, je n'étais même pas encore arrivé, il y a eu des manifestations, il y a eu au début des conflits avec l'armée, etc., avec les milices, mais quand je suis arrivé, c'était vraiment des manifestations immenses, mais il n'y avait pas d'agression, c'était pas, c'était tout le monde était pour la paix, tout le monde était pour pour Vaclav Havel, tout le monde était pour cette résolution qui était en train de se faire. la Roumanie, c'était quand même différent, la Roumanie, ça a été, enfin, quand j'étais là-bas, en Roumanie, c'était le début de la révolution, en quelque sorte, les choses, je ne suis pas descendu à Bucarest à ce moment-là parce que je n'avais plus d'argent, mais bon, les combats se passaient à Bucarest, etc., comme à Tim Chora, d'une façon moindre, et puis, la deuxième fois, avec la Hongrie, c'était calme, ça c'était bizarre, mais bon, j'ai conduit à travers la Hongrie, j'ai fait ça même pas une journée, quoi, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucune sensation de mouvement là-bas, c'était bizarre, il a fallu aller à l'ambassade de France à Budapest, mais bon, il n'y avait pas, il n'y avait aucune tension, c'était, c'était bizarre, ça, la Hongrie. Sur le deuxième voyage, la Serbie, enfin, la Yougoslavie, et le Kosovo, le Kosovo, alors là, ça c'était clock, ça c'était vraiment, il y avait une chape de plomb dessus, c'était, les gens avaient vraiment peur de parler, il y avait une peur, mais qui, viscérale, quoi, en rentrant dans Pristina, il y avait ces camions noirs, bleus foncés de la police militaire qui faisait, qui étaient là, les gens avaient vraiment peur de parler, c'était très difficile d'avoir des contacts. heureusement, c'était, Susanna, elle, alors, une des choses qu'on avait fait, c'est qu'on est allé au théâtre national de Pristina, et là, on a commencé à marcher un peu, et elle, en tant que directeur de théâtre, elle a pu avoir un contact avec d'autres gens du théâtre, et c'est à travers ça qu'on a commencé à, que, une porte, deux portes se sont ouvertes, quoi, et qu'on a commencé à pouvoir discuter un peu sur le truc, mais tout le monde, c'était, c'était vraiment, c'était, c'était différent, c'est vraiment, c'était intéressant, parce que, la réprime, ou cette exibérance de la révolution, de l'autre côté, c'était, il y avait une, comment dire, repression féroce sur les gens, les gens avaient peur de, de, qu'ils te voient avec toi, et puis, plus tard, quand elle est arrivée à Bucarest, bon, ça, c'était vraiment, c'était à la fin, ça, le couple de Ceausescu avait été exécuté, l'armée, l'armée avait, ouais, quasiment pris contrôle de toutes les choses, enfin, des choses, et là, c'était plutôt, bon, c'était différent, l'hôtel intercontinental, le bar, c'était, c'était, c'était tous les baroudeurs du monde qui étaient là, quoi, c'était un peu, ouais, c'était un peu romanesque, quoi, c'était devenu romanesque, un peu, quoi, mais, c'était différent, chaque pays avait, avait, mais c'était, quand je suis arrivé, quoi, c'était, c'était mes perceptions à ce moment-là, c'était pas, voilà. et en quelle année tu es allé en, enfin, c'était la fin de la Yougoslavie, c'est-à-dire ? quand tu es allé en Serbie, Bosnie, alors, Serbie, c'était le deuxième voyage, c'était juste après, quoi, Serbie, c'était le deuxième voyage, c'était le deuxième voyage, mais juste, c'était en 90, je suis parti, je suis rentré à Berlin, après le premier voyage, je suis reparti presque après, quoi, mais Bosnie, la Bosnie, ça, c'était en 92, alors, c'était déjà deux ans, deux ans presque après, et c'est là où, enfin, ça, c'est quand, c'est quand la Yougoslavie, la Yougoslavie s'éclatait, quoi, d'abord avec, avec la Slovaque, non Slovaque, le Biana, la Croatie, la Serbie, la Croatie, enfin, bon, puis après la Bosnie, et tout ça, quoi, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne sais pas. C'est ton travail, justement, le travail actuel, enfin, l'exposition et le livre, comment c'est venu l'idée ? Tu en sais trop. Ah, mais cette idée de livre, c'est venu assez, c'est drôle, parce que ça, c'est venu à cause de Brexit. C'est Brexit, qui a généré ça, ce livre. Oui. C'est Brexit qui a fait ça, parce que, d'une certaine façon, Brexit m'a amené à réfléchir un peu sur le rôle de l'Union européenne. Et l'Union européenne, juste avant Brexit, et disons depuis 2012, quand il y a eu, quand l'Union européenne a commencé à mettre, a mis beaucoup, beaucoup de pression sur la Grèce, c'était, l'Union européenne, l'Union européenne était vraiment maudit, quoi, par, moi, j'avais, j'avais une très grande, grosse colère vis-à-vis de l'Union européenne, à cause de ce qu'il faisait en Grèce. J'étais descendu en Grèce pour les élections, où Tsipras avait perdu la première fois, quoi. Bon, il y a eu aussi tous les trucs qui se sont passés, et quand il y a eu Brexit ici, que j'avais commencé à photographier, ça a commencé à me faire réfléchir un peu sur l'Union européenne, le rôle de l'Union européenne, sur cette stabilité, sur la stabilité de l'Union, de ces pays européens qui étaient ça. Et en plus, d'avoir vu et vécu Sarajevo, Mostar, tout ça, tout ce qui s'est passé en Yougoslavie, je me suis dit, mais waouh, la chose qui s'est passée en Yougoslavie, c'est, c'était fou, dans le sens où on pensait que les guerres aussi cruelles, aussi violentes que ça, ne se passeraient pas sur le territoire, sur le continent européen. mais en fait, la Bosnie, c'était ça, ça a été cette débaucherie de violence et de nationalisme faramineux, mais aussi cette violence individuelle, c'était fou. alors ça donne à réfléchir un peu sur le côté de l'Union européenne. Alors, il y a eu, il y a ça, je me souviens de cette violence et ce qui se passe quand il y a cette séparation de pays. Alors, la Serbie est partie d'un côté, la Croatie est partie d'un autre, la Bosnie-Herzégovine est partie d'un autre côté, et il y a eu cette guerre. Attendez, excusez-moi une seconde. Et ce que ça m'a fait penser, c'est si avec Brexit, il y a cet effet domino où les autres pays commencent à se dire, écoute, nous on va prendre le large aussi, etc. Ce que j'ai vu en Bosnie et en Yougoslavie, je me suis dit, mais ça, ça c'était un exemple de ce qui se passait quand l'Union se cassait. Et sur un plan plus européen, c'était aussi quand l'Union soviétique s'est cassée. Il y a eu la Georgie, il y a eu toutes les autres révolutions qui sont passées, il y a eu le Horkarabakh, il y a eu la Tchéchnie, enfin, Abkhazia, il y a tout ça. Enfin, il y a eu tous ces conflits à base de territoire, primarily, mais ça a été, c'était ça. Et moi, je me suis dit, mais si, et ça, et c'est comme ça que je suis arrivé à ce livre, en me disant, mais attention, si vous voulez la dissolution de l'Union européenne, écoutez, vous pouvez vraiment vous attendre à des conflits territoriaux, à des conflits nationalistes, et ça, et ça, je parle de mon expérience, de ce que j'ai vu sur le terrain à la chute d'humeur. quoi ? Oui, c'est vrai. Donc, en fin de compte, il y avait l'échec de ce système en Europe de l'Est, les gens aspiraient à quelque chose, à la liberté, mais qu'ils ont relativement eu, mais il y a, donc, à ton avis, il y a aussi tous ces côtés négatifs que ça engendre, par exemple, les guerres nationalistes. Oui, 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 absolument, absolument. Alors, c'est ça le truc, quand j'ai fait, à l'ouverture de l'exposition à Europa House à Londres au mois de novembre dernier, la directrice du Goethe Institute a commenté, et même aussi la représentante de l'Union Européenne à Londres, ont commenté sur ces photos la façon que je les avais arrangées en disant mais c'est pas cette il ne montre pas, enfin, je ne montre pas les images d'euphorie de ce qui s'est passé après la chute du mur et de la chute du mur, mais plutôt le côté le côté ouais, le côté qui sombre peut-être. sombre, voilà, ça c'est le bon de ça, exactement, de ça. Et ils ont, et c'est ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est qu'ils avaient compris exactement ce que je voulais dire. Et dans leur speech, ils ont parlé de ça. Ils n'ont pas fait le speech ah ouais, c'était incroyable, non, ils ont vraiment pris sur ça et ils ont rattaché ça aussi à Brexit en se disant que vraiment l'Union Européenne, ce que nous avons de l'Union Européenne, c'est aussi une protection, même s'il y a toutes ces imperfections qui existent dans l'Union Européenne, mais c'est aussi une protection contre tous ces conflits qui ont existé sur le territoire européen pendant des siècles. Et ça, c'était très intéressant, mais c'était aussi ce que je voulais montrer aussi. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, mais disons en France, on est aussi dans un moment où il y a pas mal de manifestations. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a, en ce moment, on a des manifestations, on a... Des grèves, deux mois, des grèves générales. Des grèves. Des grèves. Le mouvement Black Lives Matter qui est aussi maintenant établi ici en France. est-ce que tu vois des similitudes entre tous ces mouvements du peuple? Oui, dans le sens où on peut dire que c'est une réaction contre un système qui ne fonctionne plus pour eux. Les mouvements qui ont commencé en Allemagne de l'Est et en Hongrie, c'était une réaction contre le système communiste qui ne fonctionnait plus, qui ne fonctionnait plus pour eux. Nous, maintenant, ici, c'est une réaction contre le système capitaliste et le système financier qui ne fonctionnent plus pour nous. Et ça, c'est... ça, c'est la similitude, oui, bien sûr. Mais, bien sûr, le système contre qui nous nous battons est beaucoup, 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 beaucoup plus puissant et beaucoup plus... c'est... Enraciné. Ah oui, oui, exactement. Vous êtes beaucoup plus enraciné que le communisme a été, quoi. Alors, cette lutte-là est avec Black Lives Matter contre la suprémerie blanche, contre le racisme, contre tout ce qui est comme ça, oui, bien sûr. C'est similaire, oui. C'est un ras-le-bol pas possible, quoi. Est-ce que tu as observé un peu ces mouvements en France ou est-ce que peut-être tu as des échos de ta famille ou de tes amis en France ? J'étais au premier j'étais au premier la première manif gilet jaune sur les Champs-Elysées. J'étais aussi à Toulouse pour une manif contre la loi du travail qui a dégénéré, quoi. Mais bon, les choses se font vraiment différemment en Angleterre, en France qu'en Angleterre. Enfin bref, chaque pays a son modus operandi. mais oui, bien sûr, oui, ça, ça fait partie de mon travail ça maintenant. Bon, malheureusement, je ne veux pas me déplacer chaque fois que je veux pour couvrir toutes les manifs qui se passent en Europe ou au Liban ou au Chili ou à Hong Kong mais c'est vraiment c'est des choses que oui, c'est des choses que je suis vraiment très conscient. Juste pour revenir à ton travail, donc le livre et l'exposition, est-ce qu'il y a une diffusion justement européenne de ce travail, une circulation de cette exposition d'une itinérance européenne qui est prévue ? Pas encore, je n'ai pas encore bossé là-dessus, pour vous dire la vérité. Vous êtes la première ouverture disons qui est en train de se faire. J'espère que oui, mais bon, j'étais tellement occupé avec ça, avec ce qui se passait ici et puis après, ça a été un peu plus le côté excusez-moi. qui a été et puis après, il y a eu le virus, comme vous dites, ça a fermé. Enfin, j'essayais de faire quelque chose à Berlin parce que je pensais que ça c'était aussi quelque chose, un endroit assez symbolique où tout a commencé. et j'étais en conversation avec un musée à Berlin qui parle de tout ce qui est Allemagne de l'Est, mais oui, le Covid a tout cassé pour l'instant, alors bon, il va falloir reprendre tout ça. Oui, ce serait bien, ce serait bien parce que c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que tu penses que ce sujet, ce vaste sujet en général, mais aussi ton travail en particulier, en quoi aujourd'hui ça peut intéresser, je dirais, les jeunes générations de l'Europe ? Écoute, moi je crois que pour, particulièrement pour, spécifiquement pour le travail Europe in Flux, Europe en mouvement, je crois que c'est quelque chose, c'est un document d'une partie de l'histoire européenne contemporaine qui est, je trouve, assez importante pour pouvoir comprendre ce qui se passe maintenant et aussi pour, peut-être, je ne sais pas, mais pour aussi avoir une vision à long terme sur ce qui pourrait se passer, mais je crois que l'important c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé et de voir à travers les photos ou même si c'est utilisé comme support pour enseigner cette histoire-là, qu'il faut comprendre ça, quoi. Parce que je crois qu'on oublie très vite et la jeune génération, c'est quelque chose, c'est eux maintenant qui sont dans les rues, quoi. Et je crois que c'est important d'avoir une base vis-à-vis de leur histoire pour pouvoir avancer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les changements qui sont nécessaires. Tout à fait, oui. Bon, je pense qu'on a... C'était riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. On est déjà là, peut-être. l'enregistrement.